Le QG avait prévu une frappe de drone pour faire un gros nettoyage préliminaire. Mais avec la tempête qui se préparait et les vents violents, on n'était pas sûr du résultat. On avait aussi pris les encres à pointe au cas où il aurait fallu s'arrimer. Après les quais, on devait retrouver Kayn au poste de police abandonné. C'est Hendrix qui était là. Il y avait d'autres vautous ? Ils visaient les plus faibles. Après la chute des immortels, ils avaient récupéré Singapour. C'était devenu le Far West là-bas, mais en cent fois pire. Après ce qui s'était passé à la base, ils nous avaient à l'œil. Ça leur plaisait pas trop qu'on débarque sur leur territoire. Ils nous cherchaient, et pour ça, ils s'en prenaient aux civils. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenus ? Vous auriez pu les sauver. Trop risqué. Il valait mieux qu'on fasse profil bas. Mais ça aurait pu marcher. Non ? On avait peut-être une chance sur un milliard. Ça valait pas le coup. De toute façon, ils auraient fini par mourir. Le lendemain, ou le surlendemain, on était tous dans le même bateau. Personne s'en sortirait vivant. Si on avait tenté de les sauver, c'est nous qui aurions fini à leur place. Notre but, c'était pas de sauver deux personnes, mais toutes les autres. Il fallait qu'on rejoigne les stations classifiées le plus discrètement possible. Pas besoin d'avoir les Macabre et les Vautours sur le dos. Mais en fait, on avait déjà perdu la partie. Sous-titrage FR C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On devait attendre que le drone frappe. Ensuite, on pourrait avancer. Le vent était tellement fort que les mis... Le vent devenait de plus en plus violent, et la tempête pouvait éclater à tout moment. Heureusement qu'on avait nos ancres. On allait en avoir besoin. On allait en avoir besoin. On devait attendre que le drone frappe. Ensuite, on pourrait avancer. Le vent était tellement fort que les missiles servaient à rien. Le paquebot risquait de se détacher à tout moment et de pulvériser les quais. Et alors là, adios le disque de données. Hendrix a pété un câble. On est conçus pour dézinguer les macabres après tout. Et c'est ce qu'on allait faire. On va ! C'est parti. 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 Les macabres éliminés, on s'est mis en route vers le point de rendez-vous. On a vite compris qu'on n'était pas les seules créatures vivantes là-dedans. Là, un vautour a réussi à nous coincer. Il comptait bien nous transformer en pièces détachées. Ça lui aurait rapporté gros, vous pensez bien. Rapporté gros ? Comment ça ? Les pièces des chasseurs de morts comme nous, ça se vend à prix d'or sur le marché noir. Mais vous luttiez contre les morts vivants. Vous étiez de leur côté. Ouais. En 2070, quand on était encore les sauveurs de l'humanité. Mais en 2075, on était juste un moyen de se faire de la thune. Il se serait fait un joli paquet. Mais Kane a fait en sorte que ça soit pas un problème. Elle était bien entraînée. Était-elle de la CIA ? Ou en lien avec l'accord Winslow ? Elle... Elle... Disons qu'elle est toujours au bon endroit au bon moment. Avant de pouvoir rejoindre la station classifiée, on avait quelques trucs à régler. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'avait pas pensé aux charognards. Ils avaient compris qu'il y avait des chasseurs de morts dans leur rang. Kane nous a dit qu'ils avaient un relais de communication un peu plus loin. Si on brouillait les fréquences, ça éloignerait les vautours de la station classifiée. Assez longtemps pour qu'on fasse ce qu'on avait à faire. Plutôt raté pour le profil bas. Je vous l'avais bien dit. Les chasseurs de morts ont toujours un plan B. On crée pas les problèmes. Juste les solutions. On s'adapte à la situation. S'adapter... ou mourir. C'est ça. S'adapter... ou mourir. On devait la rejoindre aux abords de Chinatown. Sous-titrage Société Radio-Canada